Vous avez écrit Debout Payé, qui a eu le succès qu'il a eu. Votre nouvelle mission, si vous l'acceptez, est d'écrire un deuxième roman qui va surprendre encore plus que le premier. Voilà, mais je vous donne des pistes. Et si vous écriviez sur l'histoire, plus précisément si vous écriviez sur l'histoire de l'Afrique, du monde, parce que je sais que vous êtes plutôt universaliste et que n'importe quelle fenêtre vous fera partie sur le monde. Et si vous écriviez, par exemple, sur la colonisation, un sujet que vous maîtrisez très bien, autour duquel vous avez beaucoup réfléchi, et puis, pour rendre la chose un peu plus difficile, et si vous y mettiez vos convictions communistes d'extrême-gauche, de rêve, de grand soir. La mission, ce sera d'écrire un roman pareil. Alors, voilà ce que moi, je vous suggère. Partez de la France, chère Gauze, du centre de la France. Prenez une fléchette. Lancez-la sur une carte de la France, le plus au centre possible. Et là, vous tombez sur un village qui s'appelle Abie, qui est le village de mon pote, comme par hasard, de mon pote Stéphane Brossard. Et inventez un personnage qui s'appelle Dabie, qui est un paysan de base, un français de base, un colonisé de base, puisque, à cette époque-là, quand même, la France, qui est hors de Paris, c'est une France colonisée par Paris. On appelle ça le jacobinisme, quelque chose qui ressemble à ça. Et faites-le partir, cet homme-là, faites-le partir vers l'ouest. L'ouest, oui, l'ouest, parce que l'ouest, c'est toujours, enfin, c'est comme ça, c'est caricatural. Tout le monde part à l'ouest pour chercher un nouvel espoir. La rue est vers l'ouest. Tout le monde part à l'ouest. D'ailleurs, quand on est un peu perdu, on dit qu'on est à l'ouest. Et sur ce chemin-là, tombez sur une grande ville ouvrière et là, faites remonter vos instincts balsaciens, zolaens, faites-les remonter pour parler de la condition ouvrière. Mêlez cela avec des Alsaciens venus, eux aussi, comme des migrants de leur Alsace perdue. se trouvaient un nouveau destin, fourbirent des armes de la grande revanche dans la grande MAC, la grande manufacture des armes de Châtellerault. Et puis là-bas, tisser un peu le destin avec un personnage qui s'appelle Bingé, un personnage connu dans l'histoire de Côte d'Ivoire et qui aurait, lui, en partant de l'Alsace, donné à la France la colonie de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la France, lui, en est reconnaissant encore jusqu'à aujourd'hui. Et nouez cette histoire-là, faites-la bouger encore un peu plus à l'ouest, à la Rochelle, port de départ de toutes les colonisations au nom de la grande civilisation prônée par Jules Ferry. Et faites-le débarquer à Bassam, une ville que vous connaissez, Gauze, parce que vous y vivez. Et à partir de cette côte, faites-le rencontrer. Pas comme un colon ordinaire, puisqu'il ne l'est pas. Quand on part à Bassam, on n'est pas un colon. Quand on vient d'Abilly, on n'est pas un colon, on est juste un monsieur tout le monde, un jeune homme qui rêve son avenir dans un territoire qu'il imagine plus vert, dans un espoir d'une vie meilleure. Comme aujourd'hui, les migrants, n'importe lesquels, peu importe-t-il est soutenu par un système. Et faites que ce jeune homme-là soit suffisamment ouvert d'esprit pour rencontrer des hommes. Alors, je pense que vous allez commencer à écrire une histoire un peu intéressante. Mais ça ne suffit pas. Pensons à la difficulté de l'exercice. Vos idées communistes, où vous les placez ? Ah oui. Et si vous fabriquiez un gosse ? On ne sait pas trop quel âge. On va dire 10 et 13 ans, mais surdoué. Ah, il va être ivoirien. Il va être ivoirien. Donc, venant de Grand-Bassam, à peu près, et naître en Hollande. En Hollande. Oui, en Hollande, le centre du capitalisme, là où a été inventé le monde d'aujourd'hui, quoi qu'on en dise, bien avant la machine à vapeur. C'est en Hollande que ça s'est joué. C'est l'idée qui compte. Faites-le naître en Hollande. De parents, de pères et de mères communistes. De pères et de mères extrêmement communistes, mais eux-mêmes ivoiriens. Et faites que cet enfant soit déjà, on va dire, ce qu'on appelle pompeusement, un métisse. C'est qui, dans ce cadre-là, veut dire l'enfant bicolore de gens, de deux personnes colorimétriquement différentes. Mais le problème, c'est que s'il les métisse colorimétriquement, ce qui peut être intéressant, c'est de le faire naître de deux parents, pas supposés être colorimétriquement différents, puisqu'ils sont tous les deux ivoiriens. Et cet enfant-là, il grandit comme ça, dans cet univers communiste. Il est en Hollande, donc ne parle qu'hollandais, a priori. Le seul français auquel il a accès, c'est le français militant de ses parents. Et c'est celui-là qui va construire sa manière de penser et son langage. Faites bouger cet enfant-là, en passant par Paris, faites-le rentrer dans son pays. Faites-le partir. Après la disparition de sa maman, on ne sait pas trop pourquoi, mais après la disparition de sa maman, faites-le partir en Côte d'Ivoire à la rencontre de sa grand-mère. Et en ce moment-là, ces deux histoires, avec cette faille temporelle, trouvant un moyen de les faire se percuter, à Asikaso, une ville où s'est installée, par exemple, le jeune Abiyua que vous avez inventé dans la première partie, et puis faites ça, peut-être que ça va donner un bon roman, peut-être que ça va donner une histoire différente, une manière différente de voir la colonisation, une manière différente de voir des rencontres, une manière différente d'imaginer ce qu'on appelle la civilisation qui a commencé avec Rome, qui a conquis la Gaule, qui a continué avec ensuite le grand Jules Ferry, qui croit avoir conquis des territoires d'Afrique, mais en fait, qui en réalité n'a juste que cherché à agrandir la France, dans des territoires, certes inconnus, mais agrandir la France. Peut-être que tu auras un bon bouquin gousse, peut-être. On verra ça. Sous-titrage Société Radio-Canada